...situation ubuesque à laquelle nous arrivons. Merci Madame la députée. Monsieur Trompille et Monsieur Legac. Et Monsieur Vallon. Merci Madame la Présidente. Je ne pensais pas vous répondre immédiatement concernant l'ETEG. Pour avoir financé un très grand nombre d'entreprises, de commerçants et d'artisans, je peux vous dire que l'ETEG est un indicateur qui est relativement trompeur. Puisque quand vous avez un nombre de garanties qui est envisagé par l'établissement de crédit, tout ça c'est un montant... Pardon Monsieur Trompille, excusez-moi. Je vais laisser la parole à Monsieur Legac, mais vous vous êtes déjà exprimé une fois, c'est comme nous sommes sur les inscrits. Je vais lui laisser la parole et vous n'aviez pas la possibilité.